Connaissez-vous bien les règles de sécurité routière en tant que cycliste? La question du port du casque se pose régulièrement. En vélo électrique, il est obligatoire. La contravention qui est plus souvent donnée, c'est quand on ne porte pas le casque, c'est passible d'une amende de 60 à 100 $ lorsqu'on circule avec un vélo électrique sans casque. Vrai ou faux, un cycliste peut circuler en sens inverse de la circulation automobile. Vrai ou faux? Bien, moi, je le ferais, mais j'imagine que c'est faux. C'est faux. On ne peut pas circuler en sens inverse de la circulation, sauf si la signalisation le permet. Du côté des automobilistes, que disent les règles de cohabitation? Il faut s'assurer de garder une distance sécuritaire lorsqu'on dépasse un cycliste. Ça, c'est très important. C'est passible d'une amende et de deux points d'inaptitude. C'est rarement respecté, même souvent, des fois, on se fait klaxonner. Et les villes ont aussi leurs responsabilités pour favoriser cette cohabitation. La vision zéro de sécurité routière nous dit que des comportements faillibles, il y en aura tout le temps pour les automobilistes, les cyclistes, les piétons. Il faut essayer de les prévenir, ça, c'est évident. Mais il faut aussi essayer que nos aménagements les empêchent. L'endroit où on doit s'installer, il est clair que les règles à respecter soient évidentes. Des aménagements tels que le traçage des pistes cyclables, est-il possible de circuler à vélo même si le traçage des lignes n'est pas fait? Je pense pas que ça n'ira pas avec les lignes, mais j'en sais pas plus. On peut circuler en tout temps. Même l'hiver, on peut circuler en vélo. Toute l'année, on peut circuler en vélo sur les routes. C'est aux cyclistes de céder le passage à un automobiliste qui veut tourner à droite à une lumière verte. Non, j'imaginerais que ce serait... j'imagine que c'est les chars qui ont à céder le passage. C'est l'automobiliste qui doit laisser le passage au vélo, parce que c'est un usager plus vulnérable. Est-ce qu'on a le droit de circuler sur le feu piéton? Non. Normalement, t'es censé attendre que la lumière soit verte pour circuler sur le feu piéton. C'est possible. Par contre, il faut s'arrêter. Si c'est sécuritaire de le faire, là, on peut poursuivre notre route. Et pour finir, d'autres éléments importants. Cellulaire, casque d'écoute, écouteurs, c'est interdit. On n'a pas le droit de... Prendre son casque avec nous pour éviter de se blesser. Ici Tifa Bourjouane, Radio-Canada, Québec.